Alors bonjour à tous, c'est Nina de la chaîne Nina Augur, j'espère que vous allez tous bien. Écoutez, je ne savais pas du tout par quoi j'allais commencer aujourd'hui, et je ne savais pas du tout quelle violence j'allais faire. Et puis, m'est venue l'image des frères Bogdanov. Donc, allez, why not, faire un petit tirage, voir ce qu'il en a été. Moi, franchement, c'était tellement chelou l'histoire, que allez, juste comme ça, pour le fun. Enfin le fun, il dit le fun, mais bon. Voilà, donc, allez, que s'est-il passé pour les frères Bogdanov, qui étaient des super beaux gosses jeunes. Et puis, voilà. Et puis, voilà. Donc, communication. Avenir. Accident. Bon, voilà. J'ai demandé à mon guide avant si c'était juste que je fasse cette vidéo. Voilà. Voilà. Est-ce que je dois... Je ne sais même pas. Je pourrais m'arrêter à la limite. On va développer, mais je pense que je pourrais m'arrêter là, direct. Tâche. Voilà. Donc, ils allaient dire des choses. Ils allaient dire des choses. Ils allaient dire des choses sur l'avenir. Enfin, sur les choses. Ils allaient dévoiler. Ils allaient communiquer des choses concernant l'avenir. Bizarrement, ça ne s'est pas fait. Il y a eu un accident. Je vous dis, je pourrais arrêter la guidance ici. Merci. Donc, mais, haha, nous allons développer. Nous allons développer. Alors, Igor. C'est 4 lettres. Je vais le faire en 4 lettres. Allez, 5. Ça va faire un mix. Pour les deux, on va le faire en 5 lettres. Par quoi je vais commencer ? Par quoi vais-je commencer ? Allez, on va faire déjà avec la sorcière. La sorcière. La sorcière. J'aime bien la sorcière. La sorcière noire. Et les runes. On va déjà faire en 4. Enfin, j'ai dit en 5. Pardon. Voilà. S'il vous plaît. Il y en a trop. Il y en a trop. Ouh. Il y en a trop. Si ça saute pas, j'irai rien à chercher. Parce que quand je suis tout seul, c'est plus simple. Mais là, ça prend du temps. Il y a des cartes qui sautent et qui sautent pas. Allez. C'est parti. Les frères. S'il vous plaît. Les frères. Danoff. Non, non, non. On me dit 4. Je vais rester sur 4. 2 et 2. C'était des jumeaux. Je vais rester sur 4. Donc. Qu'est-ce qu'on me dit ? Ils étaient enfermés. Ils étaient enfermés. Ils savaient des choses. Puisqu'ils allaient les communiquer. Mais ils savaient des choses. Mais ils savaient pas trop comment se sortir de tout ça. Puis en plus, c'était pas du tout des choses faciles à dire. Donc on se sentait quand même pas mal isolés. Ils se sentaient isolés. Ah oui, oui. Parce qu'ils avaient... Là, c'est vraiment les âmes sœurs. Les contre-dames. Tous les deux. De toute façon, indissociables. Indissociables. Et des jumeaux qui sont parfaitement dissociables. Enfin, pas physiquement. Mais en tout cas, qui sont parfaitement dissociables. Différents. Et puis, pas eux. Manifestement, ils avaient fait une rencontre. Ils avaient fait une rencontre. Ils étaient tombés. Alors, est-ce qu'ils ont fait une rencontre ? Est-ce qu'ils sont tombés sur quelque chose ? Mais ça, les noces, c'est quand même le rendez-vous des âmes sœurs. C'est vraiment le rendez-vous qu'il ne faut pas rater. Les fiançailles, etc. Vous voyez, ça, ça. Ils sont tombés vraiment sur quelque chose de nouveau. Et très instructif. Les deux, là. C'est vraiment des âmes sœurs, hein. Des contrats d'âmes. Donc, ils avaient vraiment quelque chose. Ils avaient un contrat. Ils avaient quelque chose à faire suite à cette rencontre ou à cette chose qu'ils ont découvert. C'était une femme, hein. Il y a une histoire de femme, là-dedans. Il y a une femme. Il y a le filtre d'amour, la séduction, la pouvoir. Le pouvoir, il y a une femme. Il y a une histoire de femme, là-dedans. Qui est prête à tout, hein. Qui était une femme qui est prête à se servir l'enchanteresse. Le filtre d'amour qui était totalement... C'est quelqu'un de pas nécessairement honnête, en plus. Qui peut se servir de son pouvoir de séduction et pour arriver à ses fins. En tout cas, il y a eu une rencontre avec une femme. Déterminante. Mais, il y a eu accident, quand même. D'accord ? Et le passé. Qui est en relation avec le passé. Donc. Eh ben, eh ben. Qui était en relation avec le passé. Leur enfance. Leur racine. Je vais recouvrir. Alors. Ouais. Vous voyez, il travaillait sur quelque chose. Il savait. Il avait un remède, une potion. C'était à l'envers. Et euh... Il savait des choses sur un remède, sur une potion. Et c'est notamment, vous savez, le crapaud dans les... C'est un mal pour un bien. Parce que vous savez, souvent, dans les contes de fées, le crapaud, à la fin, ça devient un prince charmant. Donc, il savait des choses sur un remède, sur une potion. Qui aurait changé beaucoup de choses. Mais, il ne pouvait pas le dire. Ils étaient parfaitement isolés. Ils ne pouvaient pas. Et Dieu sait qu'ils avaient des choses à dire. Qu'ils voulaient communiquer. Ah, ben tiens, j'en avais un. Et euh... Ils étaient en progression. J'ai une rune, là. Alors, je suis désolée. Parce que dans le... L'oracle de la sorcière noire. Il y a les runes avec. Et là, je pensais les avoir séparées. Pas du tout. C'est que ça devait être là. Donc, ben écoutez, ils étaient en progression. Ils étaient en progression sur leur recherche. Sur ce qu'ils étaient en train de faire. Et euh... Il y a eu un concours de circonstances qui a fait... Que... Ils étaient sur un... Une progression. Ils étaient sur une progression d'un remède. Ils étaient sur le chemin. Ils étaient sur une recherche. Il y a une femme, là-dedans. Il y a une femme. Il y a une femme qui était un corbeau. Pas gentille. Mais bon. Ils se projetaient quand même. Ils se projetaient. Ils se projetaient avec une femme qui, en principe, devait les aider. Mais bon. Ce n'étaient pas des idiots. Ils se projetaient de toute façon. Ils travaillaient pour le futur, ces deux garçons. Je dis, ils travaillaient pour l'instant. Mais... Mais voilà. Mais voilà. Et ils attendaient. Il y a quelque chose qu'ils faisaient depuis longtemps. Il y a une relation avec le passé, la famille, etc. Et euh... On a du mal à sortir du passé. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a du mal à sortir du passé. Mais ils attendaient le bon moment pour dire les choses. Ils travaillaient dessus. Ils n'étaient pas idiots du tout. Ils attendaient le bon moment pour dire les choses. Mais le problème, c'est que là... Accident. On va essayer de creuser. On va essayer de creuser avec... Alors, excusez-moi pour le bazar, comme d'habitude. Avec l'oracle. Je ne le mets pas ici, sinon vous ne verrez pas les cartes. Avec... Attendez, je vais le mettre là. Je vais le mettre là. Avec l'oracle. Non. Dans des miroirs. Et j'étais partie sur le gueule lui. Ce n'est pas du tout le gueule lui. Donc. Déjà, ça commence. Donc, si... Je ne le prends pas. Je prends celle-là. Ils allaient dire, hein. Regardez. Ils savaient des choses. Ils savaient. Ils progressaient. Ils allaient prendre la parole. Ils allaient communier. Communier. Ah. L'absus révélateur. Ils allaient communiquer. Ils allaient communiquer sur quelque chose. Et qui auraient été pour l'avenir. Mais. Attendez, quand même. Je ne peux pas aller le chercher moi-même. Il y a cent et quelques mots là-dedans. Attendez, je vais vous le dire. Je vais vous le dire. Je vous le montre. Je le prends toujours avant mes tirages. Il y en a 152. Comment je pouvais faire pour communication ? Accident. Ils avaient des choses à dire. Mais. Manifestement, il y a eu l'accident. Je ne vois pas mort. Je vois l'accident. Je vais vous dire des choses. Nos amis, les frères Bogda. Je ne sais pas ce qui leur est arrivé. Mais c'était des purs beaux gosses. Je les voyais jeunes dans Temps X. Franchement, je n'écoutais pas tout de Temps X. Parce que je ne comprenais pas tout à l'époque. Mais eux, par contre, je les regardais très très. Je les comprenais bien bien bien. 5 sur 5. Avec le physique qu'ils avaient. Déjà, petite. Pas de problème. Pas de problème, messieurs. Très beaux garçons. Oh là là. Oui, oui, c'est ça. Il y en a deux, tiens. Oui, ils se protégeaient. Bon. Alors, on va traduire tout ça. Ils se sont fait griller en amitié. Peut-être pas. Du coup, bon. Bon, ils avaient été très clairvoyants. Ils avaient des connaissances. Ils ont. Ils se sentaient isolés, certes. Et ils étaient isolés dans leur recherche. Mais ils avaient. Ils avaient un remède, quelque chose. Ils étaient clairvoyants. Ils cherchaient. Ils cherchaient. Et ils ont trouvé. Mais ils comprenaient aussi ce qui se passait. Ils comprenaient ce qui se passait. Travaillaient. Ce n'était pas des idiots, encore une fois. On n'est pas... Et ils allaient prendre la parole. Ils allaient prendre la parole. Mais vous voyez, quelqu'un... Ici, la bouche est fermée. Ici, il y a quelqu'un qui se tait, qui ne veut pas. Mais là, ça parle de partout. Vous voyez ? Et ils étaient en progression, en chemin. Ils allaient vraiment. En plus, ils ont fait une rencontre qui pouvait vraiment, vraiment les aider. Excusez-moi. Ils allaient prendre la parole. Ils allaient la prendre. Ils voulaient le dire. Ils voulaient le dire. Et la rencontre, pour moi, était une femme. Manifestement, pour l'instant, c'était une belle rencontre. C'était une belle rencontre. Mais, il y avait des réunions. Ils attendaient. Ils se protégeaient. Ils se protégeaient. Ils se protégeaient. Il y avait des réunions. Ici, il y a quelqu'un qui n'est pas visible, qui est caché. Peut-être bien eux deux. Mais, quand même, ils n'étaient pas idiots. Ils savaient très bien qu'ils ne pouvaient pas dire les choses qu'ils avaient à dire. Donc, ils se protégeaient. Mais, il y avait des réunions. Il y avait des réunions. Il se passait des choses. 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 Je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais, en tout cas, eux, ils travaillaient sur quelque chose. Ils travaillaient et ils ont trouvé quelque chose. Ils étaient prêts à dire les choses. Mais, bien entendu, ils attendaient le bon moment pour le faire. Miroir magnétique. Bon, je ne l'apprends pas. Mais, ça, c'est la meilleure carte du jeu. Et, effectivement, Miroir magnétique, ils ont trouvé quelque chose. Et quelque chose de sérieux. Ils n'ont pas trouvé un remède pour faire pousser les cheveux. Ce n'était pas du tout ça. Ils avaient vraiment trouvé quelque chose. Je n'ai pas, pour l'instant, je n'ai pas la notion que... Mais, oui, bien sûr. Compromis. Compromis. Il y avait des ententes. Il y avait des ententes. Ils avaient trouvé quelque chose. Il y avait des ententes. Et, ils étaient parfaitement tranquilles avec ça. Ils étaient... Ils étaient sur deux. Je vous dis, encore une fois, ils n'ont pas trouvé un traitement pour la repousse des cheveux. Il y a quelque chose qui valait le coup d'être dit, quoi. Il y avait un compromis. Alors, un compromis pour l'argent, les négociations, la conciliation, peu importe, quelque part, chaque travail mérite salaire. Mais, ils étaient sur deux. Ils étaient sur deux. Mais, ils savaient qu'ils étaient en danger. Puisqu'ils attendaient le bon moment. Et ils se protégeaient. Et ils voyaient des gens pour le dire, avant de dévoiler quoi que ce soit. Et, ben, hop. Et c'était sur la santé. C'était sur la santé. C'était en correspondance avec la santé. Oui, oui. Oui, oui. Et là... Mais, ils n'ont pas pu. Et déjà, ils ont été séparés. C'est intéressant, ça. Ils ont été séparés. Dans un premier temps, on les a séparés. D'accord ? Qu'est-ce que je vais prendre ? On les a séparés. Intéressant. Très, très, très intéressant. Tiens, je vais prendre ça. Je n'utilise pas souvent. Mais, why not ? Ça, c'est le jeu, l'oracle de Ying et du Yang. Est-ce qu'on va en apprendre un petit peu plus ? Ah, vous voyez, hein ? Méchanceté. Fourberie. Ils se seraient-ils pas fait trahir, ces deux-là ? Par une femme, hein ? Encore une fois. Est-ce que cette enchanteresse, là, elle n'aurait pas... Couteau dans le dos. Ils ont été trahis. Ils ont été trahis. Et pourtant, j'étais tranquille, hein. En toute tranquillité, ils allaient parler, ils étaient sûrs d'eux, ils travaillaient, c'était le bon chemin. Mais il y a encore quelqu'un ici qui se tait, là, qui... C'est une femme. Ils ont été trahis par une femme. Je ne sais pas sur quoi ils travaillaient. Mais... Wow. Il y a eu deux. Non, il y en a trop. Je les regarde toujours, mais il y en a trop. Riche mariage. Agitation. Discussion animée, vous voyez. Des écrits, des billets, des communications. Encore, nous retrouvons communication. Vieillesse heureuse. Oui, bah, c'est sûr que s'ils avaient dévoilé, oui, ils allaient avoir une vieillesse heureuse, hein. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Ils avaient des choses à dire, les gars. Ils se préparaient à le faire. Ils avaient des choses à dire. Mais j'hallucine. Dans quel monde vivons-nous ? Ha ha ! Tiens, toi, t'as sauté. T'as gagné. Alors. Ouh. Tout aussi. T'as gagné. Et toi aussi. C'est incroyable. Moi, j'adore. Voilà, j'adore. Enfin, j'adore, non. Parce qu'il leur est arrivé, mais encore une fois, j'ai pas encore sorti. Euh. Ici. Méchanceté fourberie. Donc, dans le compromis, de toute façon, il y aurait eu coup de couteau dans le dos. C'est clair. Il y a eu un événement inattendu. Vous voyez, une surprise. Un événement inattendu qui est arrivé là. Alors qu'ils s'y attendaient pas. Enfin, c'était un événement inattendu. Mais eux, ils étaient tranquilles. Ils étaient sur leur position. Pas une minute. Ils ont été très, très étonnés. Ils ont été très, très étonnés de ce qui s'est passé. Très étonnés. Ils s'y attendaient pas, celle-ci. L'événement inattendu, ils s'y attendaient. Mais alors, pas du tout. Tu voyais ? Santé incertaine. Indécision. C'était sur la santé. C'était quelque chose qui concernait la santé. Ouais. Ça, c'est sûr. Ils étaient indécis après. Ouais. Parce qu'il y a eu quelque chose d'inattendu qui est arrivé par l'intermédiaire d'une femme. Et comme par hasard, juste après la séparation, nous avons accident, difficulté, obstacle, infortune et catastrophe. Ça sent l'arnaque, hein. Je voudrais pas dire, mais ça sent l'arnaque. Alors, même s'ils avaient une santé incertaine, parce qu'ils étaient quand même vieux, j'ai pas la maladie, là. J'ai rien sur la maladie, hein. D'accord ? On est d'accord ? Je n'ai sorti aucune carte de la maladie. Par contre, on les a séparés. Et suite à une réunion. Hé. J'ai rien sur la maladie. Je suis désolée, mais je n'ai rien. Par contre, eux, ils travaillaient sur quelque chose. Hé, 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 hé. De toute façon, tout ce qui arrive maintenant, plus rien ne m'étonne. Plus rien. Plus rien. On vit une époque, de toute façon, où le mal est devenu le bien, et le bien le mal, donc. Je ne sais pas ce qu'ils avaient trouvé, mais ils l'avaient trouvé. Mais ils sont faits coups de couteau dans le dos. Je vais en prendre. On ne va pas y arriver. Ça ne saute pas. Ah, c'est là. Bah, celle-là déjà. Celle-là. On les a empêchés de parler, hein. On les a empêchés. On a tenté d'être, on les a, mais c'est coup de couteau dans le dos, hein. Vous voyez, méchanceté, fourberie. Et là, il y avait une alternative. On leur a donné l'alternative entre taisez-vous. Mais de toute façon, ils ont reçu. Mais il y a eu un courrier, il y a eu un échange. Il y a beaucoup de communication dans tout ça. Mais en tout cas, on leur a dit, là, vous allez vous taire, là. Là, vous allez vous taire. On leur a donné l'alternative, hein. Vous vous taisez, parce que sinon... Ah, bah tiens, elle est tombée toute seule, celle-là, c'est fun. Ah, ils s'en fait avoir. Par contre, eux, ils étaient... C'était une bonne démarche, hein. C'était une bonne démarche, hein. C'était vraiment, pour la santé, c'était... C'était vraiment quelque chose d'une... Cupidité, jalousie. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Et là, occasion perdue, voilà. Occasion perdue. De toute façon, bon, j'ai toujours pas la maladie, hein. J'ai toujours pas la maladie, j'ai même pas le décès. Quoi qu'il en soit, je ne dirai pas ce que moi j'en pense, de leur décès, ou pas. Mais, comment dire... Mais aucune carte de décès, ni de maladie, pour l'instant. Mais là, il y a un événement. Ils ont reçu un courrier. Ils ont reçu un courrier qui les a totalement déstabilisés, qui était, de toute façon, une fourberie, un coup de couteau dans le dos, avec un courrier. Ils s'y attendaient pas du tout, hein. Ils se sont... Ils s'y attendaient pas, celle-ci, hein. Et ça les a mis dans l'inactivité, l'inaction. Ils n'ont pas pu faire ce qu'ils voulaient. Là, il y a eu un courrier auquel ils s'attendaient pas du tout, qu'ils les ont plongés dans une totale incertitude, inactivité. Et eux, ils y croyaient, hein. Ils y croyaient, hein. Ils étaient sûrs de vraiment... Et là, on voit quoi ? Accident ? Difficulté ? Là, envie, jalousie, avarice, désillusion. Enfin, bon, je sais pas ce qui s'est passé, mais... Ça l'a pas fait, hein. Ça l'a pas fait, hein. Puis, il y a des gens qui se sont dit, « Oh la vache, s'ils sortent un truc pareil, bah... » De toute façon, même s'ils l'avaient sorti, ça se serait tourné contre eux, dans le sens où on aurait dit que c'était pour l'argent, pour ceci. Et que... De toute façon, ils auraient... De toute façon, ils auraient... Même s'ils avaient pu dire ce qu'ils avaient à dire, on les aurait... Décrédibilisés. Ça, c'est sûr, on les aurait pas laissés parler. Ça, ma main au feu, on les laissait pas parler. Je sais, ouais, d'avoir... Allez, une ou deux petites rangées de plus avec... Le jeu, que j'adore. Celui-là, je l'adore. Mais je l'adore, je l'adore, hein. En fait, je les adore tous, hein. Je passe mon temps à acheter des... Excusez-moi. Des oracles. Mais celui-ci, c'est de... Yoli Lune Oracle. Donc. Allez, c'est parti. C'est chiant. Et bah voilà. Et c'était un cadeau, vous voyez, hein. C'était quelque chose qu'ils voulaient offrir. C'était un cadeau. Oh, oh, oh. Et bah... Clairement, on leur a pas laissé faire. On leur a pas laissé l'occasion. Et ouais, c'était pour le printemps. Ça allait sortir, hein. Ça allait sortir. Ça allait sortir. Et vous voyez, l'issue, ça aurait été quoi, la justice ? Voilà. Justice, issue. De toute façon, on les aurait décrédibilisés. De toute façon. De toute façon. C'est simple. Ils auraient été décrédibilisés. Et il y en a aussi qui auraient dit oui, c'est pour les sortir de leur problème de justice. Mais ils auraient été, quoi qu'il arrive, décrédibilisés. Du coup, on ressort encore la carte de la communication. Et la santé. Comme par hasard. Donc ici. Voilà. Voilà, 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 voilà. Là, le cadeau... Bah, le cadeau, non. Le cadeau... On leur a fait croire. Cette personne. Qui a mis le couteau dans le dos. C'est fait passer pour le cadeau. Mais c'était pas du tout un cadeau. Parce que ça a été très éphémère. Ça a été très éphémère. Ils voulaient parler au printemps. Ils voulaient dire les choses. Mais là, ils étaient sur... Sur un cadeau éphémère. De toute façon. Ils ont très très vite senti, après avoir reçu le courrier, que ça allait être compliqué pour eux. Toujours pas de décès. Ils avaient une clé. Ils avaient la clé de quelque chose. Il y a quelque chose qu'ils savaient. Qu'ils avaient vu. Qu'ils avaient compris. Qu'ils pouvaient transformer beaucoup de choses. On leur a fait croire qu'une femme leur a fait croire qu'elle était un cadeau pour eux. Qu'elle pouvait leur trouver, leur les aider. C'était pas vrai. Et après, très vite, ils se sont retrouvés en SOS. Bon, ils étaient... Ces gars-là étaient menacés. Ces gars-là étaient menacés. Et on voulait... Il y a deux ballons d'ailleurs. Les deux ballons. On voulait séparer. De la séparation là-bas. Ils étaient menacés. C'est pas très joli l'histoire sur les Bogdanoff. Oui, oui. La seule chose qu'ils voulaient, c'était ça. Voilà. C'était ça. Le bonheur. Je ne cherchais pas... C'était pas une... Pour moi, ce n'était pas quelque chose de malsain. D'intéressé avec l'argent. Regardez donc. Regardez ce que je sors là. Accident. Ils allaient parler. Malheureusement, voilà. Qu'est-ce qu'on a ? On a accident ici. On a accident ici. Je l'ai ailleurs. J'ai séparation. Accident. Je l'ai trois fois, accident. Accident. Ils se sont pris un mur, un arbre, ou ce que vous voulez. Je n'ai pas d'un jeu intéressant de voir l'accident là. On va mettre une de plus sur l'accident. Ouh là 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 là. Oui, il y avait une emprise. Il y avait une emprise. Il y avait une emprise. Et puis, ils sont partis. Ils ne sont pas morts. Ils sont partis. Bon, ça, vous en faites ce que vous voulez. Soit vous voyez le départ de la mort. Enfin, quand c'est la mort, tu ne fais pas tes petits cartons. En principe, tu n'as pas besoin. Regardez ce qui est tombé. Séparation. Méditation. Là, ils étaient sous l'emprise certainement d'une femme. Ils allaient communiquer. Mais non, non, non. Non, 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 non. Mais non, ils sont partis. Ils ne sont pas décédés. Et gardez-donc. Et nos départs et la manipulation. Nous aurons... Nous aurons menti. Oh, ce n'est pas possible. Nous aurons menti. Ça donne envie même de faire une vidéo sur Thomas Pesquets. Et voilà. Les gens, il y en a certains qui disent non, 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 non. Ça, ce n'est pas vrai. On ne sent pas mort. On sait. On sent. Il y a quelque chose qui ne sent pas bon dans cette histoire. Bon, bah, écoutez. Que vous dire de plus ? Une dernière petite ranger. Pour le fun, hein. Regardez ce qui a sauté. Et ça, je ne peux pas l'inventer. Ça, je ne peux pas. Coup de couteau dans le dos. Même de la famille, pas de souci. Coup de couteau dans le dos. Coup de couteau dans le dos. Ça, je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas. Je la mets ici. Elle est tombée. Je ne peux pas l'inventer. Les Bogdanov, s'il vous plaît, les Bogdanov. Ah, regardez. Il y avait quand même de l'argent. Pardon. Il y avait quand même de l'argent. Mais c'était pour un meilleur. Pour la santé. Bien entendu qu'il y avait beaucoup d'argent dans tout ça. Mais c'était pour trouver un pont. Ce n'était pas du tout... Même s'ils allaient gagner des sous, c'est sûr. Les Bogdanov, mais ils gardaient des dons. Ça, c'est la tromperie. Il y en a trop. Ça allait doucement. Doucement, mais sûrement. Ah oui, ils allaient révéler des choses. C'était... Ah ouais, ouais, ils sont partis. Ils sont partis parce qu'ils s'en fait taper sur les doigts. Ils ne sont pas morts. Enfin bon, ça, ça n'engage que moi. Ça, c'est eux deux. Tous les deux. Ils avaient besoin d'aide, ça c'est sûr. Et l'aide n'arrivait pas. Ils ont été obligés de se démerder comme ils pouvaient. Ils voulaient que le bonheur. Ça aurait été quelque chose qui leur donnait du bonheur, qui aurait apporté du bonheur. Mais on ne leur a pas permis ça. Beaucoup de communication. Accident, je l'ai sorti. Combien de fois ? Bon, ben voilà quoi. Là, je pense que sur ce coup-là... Il n'y a pas grand-chose de plus à dire. Oui, oui. La dame, ils se sont fait engueuler. Ils se sont fait disputer. Il ne fallait pas dire les choses. Regardez. Ben ouais, ils sont... Ils ont été obligés de partir. Mais pas partir, partir. Partir, déménager. S'envoler. Voilà. Et là, ils sont tous les deux, là... Ils auraient dû le sentir. Ils auraient dû le sentir. C'était des garçons intelligents. Des garçons, des hommes. Oui, 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 oui. Mais il y en a une qui n'a été pas gentille. Pas gentille du tout. Méchante dame. Ah ouais, eux, ils voulaient... Ouais, non. Ils auraient dit quelque chose sur le sanitaire. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Qu'ils auraient trouvé une petite potion magique... Qu'ils auraient trouvé une petite potion magique qui aurait emmerdé... Tous ces gens. Mais il n'y a pas de Covid. Il n'y a pas de maladie. Il n'y a rien là-dedans. Voilà. Elle est tombée sur la dame, là, la méchante. Ouais, 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 c'est ça. Ça, ça venait. Elle sentait bien que les choses allaient grandir, grandir, grandir. Mais il a fallu partir, partir, partir. Donc, voilà. Ben, écoutez. Moi, tout ce que je peux vous dire, c'est que... Je n'ai pas sorti la mort. Je n'ai pas sorti la mort. Je n'ai pas sorti du tout ça. D'ailleurs, on va mettre une petite protection sur ces messieurs, là. Ici, avec la labradorite. Mais... Ils avaient trouvé quelque chose. Et on n'a vraiment, mais alors, vraiment pas voulu qu'ils en parlent. Ça, on les a fait taire. On les a fait taire. En tout cas, pour moi, il n'y a pas de décès. Non, je vais prendre le mot de la fin. Le mot de la fin. C'est jamais, hein. S'ils m'écoutent. Messieurs, mon mot de la fin. Moi. Le mien. Le positif de la fin. Le positif de la fin. Très chers amis. Il y a beaucoup à dire. Ils étaient à notre service. Ils étaient vraiment à notre service. Le tout puissant est là. Je sais qu'ils étaient croyants. Vous voyez ? Main dans la main. Donc, c'était vraiment pour le mieux. Mais bon, le tout puissant est là, messieurs. Donc, ça va... Ça va aller. Ça va aller. Enfin, ça va aller. Ils resteront toujours ensemble. Toujours. Ces deux-là. Ces mains dans la main. Quoi qu'il arrive. Ils savent très bien que, bon... Tout puissant, l'espace, etc. C'était pour nous. Il était à notre service. Pour que tout soit nouveau. Que tout soit mieux. La carte des anges, quand même. Parce que ça donne pas de... À part... J'aimerais bien leur laisser un petit message. Plein d'amour. Parce que je les aime bien, moi. Même, ils avaient une tête de... Chelou. Mais c'était pas grave. Elle était tellement pleine que... On fout. C'était le fond qui m'intéressait. Pas la forme. Allez. Messieurs. Bogdanov. Non, non. Pas trois jambes, qu'une. Arrêtez de m'en envoyer trois. Ah, ça va. Positif. Eh ben. Regardez donc ce qu'on leur dit. Le soleil est en train de percer les nuages. Et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré. Va se révéler sous un jour prometteur. Eh ben écoutez, sur cette belle parole. Et sur ce message plein plein de sens. Et avec beaucoup beaucoup de messages. Prenez ce qui résonne en vous. Moi, je sais ce pensée. Je sais quoi penser de cette carte. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. Faites attention à vous. Tenez bon. Et puis, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Etc. 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 Ok. Moi, je vous dis à très bientôt. Et au revoir à tous. Bye bye. Bye bye. Bye bye.